Le lycée Henri Martin de Saint-Quentin compte parmi ses anciens élèves le journaliste Hervé Brusini, figure du service public, lauréat du prix Albert Londres. Il était de retour dans sa ville natale hier et a défendu son métier face au futur bachelier. Rémi Vivneau, Franck Levasseur. Hervé Brusini de retour sur ses propres pas au lycée Henri Martin de Saint-Quentin. Le journaliste à la longue carrière de télévision vient parler de son travail avec ses élèves qui désormais s'informent aussi sur d'autres supports. Oui je regarde beaucoup les infos tous les soirs avec mes petits frères, ma famille et tout. Je regarde sur les réseaux sociaux comme Youtube, certains Youtubeurs comme Hugo Descript. Je regarde aussi, j'écoute aussi certains podcasts sur Spotify et de temps en temps je lis des petits journaux par-ci par-là. A l'heure des fake news et d'une confiance dans le journalisme remis en question, Hervé Brusini défend devant ses jeunes la force du reportage de terrain pour convaincre, comme ceux des femmes journalistes actuellement en Ukraine. Quand Maris Burlou fait son reportage ce soir à 20h, c'est pas Macron qui lui téléphone pour dire voilà ce qu'il faut dire. Ça n'est pas tel ou tel magnat de la grande presse qui lui dit voilà ce qu'il faut dire. C'est elle qui fait avec l'équipe. Ce sont des femmes reportées essentiellement qui témoignent tous les soirs de ce qu'elles voient. Comme elles y sont et qu'on est en communion avec ces gens, on y croit, même si on croit par ailleurs que la terre est plate ou ronde. Mais au moins là on y a cru. Je pense que cette résurgence du reportage, c'est une chance pour l'information. Durant deux heures, les lycéens questionnent le journaliste sur son travail et son propos semble porté. Je le vois vraiment comme quelque chose, comme il l'a dit en fait, de découverte, de curiosité, etc. Et pas comme quelque chose où il faut absolument prouver des choses, donner des scoops, etc. J'avais Broussinière à montrer l'image d'un journaliste confiant qui savait ce qu'il faisait et qui justement donnait des informations, qui aimait l'information avant tout. Car l'autre message transmis à ses lycéens pour réenchanter le journalisme, c'est d'abord celui de la passion et du plaisir d'informer. Parce qu'en Ukraine, ça fait...